Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils, 5, 6, 7, c'est ça, 7 conseils pour développer sa discipline, pour ne plus jamais abandonner votre apprentissage des langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. Si ça fait plusieurs fois que vous reprenez, par exemple, l'anglais et qu'à un moment donné, vous abandonnez, et vous n'arrivez pas à garder le cap, et bien ces 7 conseils vont vraiment tout changer pour vous. Jingle ! Alors, juste avant de vous donner ces 7 conseils, je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, ou juste ici, c'est un kit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Et vous verrez, il y a plein de surprises, il y a plein de trucs derrière, il y a plein de live, de masterclass, vous serez invité. Voilà, bref, je ne vous dis pas tout ça, mais il y a plein de surprises. Et une fois que vous serez inscrit, si ce n'est pas encore fait, faites-le maintenant. Ce que je veux vous partager, donc si ça fait plusieurs fois que vous reprenez l'anglais et qu'à chaque fois vous reprenez et que vous abandonnez à nouveau, la toute, la toute, toute première chose à faire, c'est de vous poser cette question. Quelle méthodologie est-ce que vous employez ? Qu'est-ce que vous faites pour apprendre l'anglais ? Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous faites la même chose à chaque fois que vous reprenez l'anglais et que vous abandonnez, en fait, c'est bien la première chose à faire, c'est de changer de stratégie, c'est de changer de méthodologie parce que, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un moment donné, il faut bien changer. Et c'est pour ça que je prône, que je vous pousse dans le marathon d'anglais de faire, ou marathon d'anglais ou marathon d'espagnol dans nos méthodologies, dans notre pédagogie, c'est d'aller, d'arrêter de faire tout ce qu'on a appris à l'école qui, malheureusement, c'est, voilà, il n'y avait pas de méthodologie. On ne nous donne pas de méthodologie pour apprendre. Et aujourd'hui, eh bien, il faut changer, tout simplement. Arrêter de répéter des schémas qui ne fonctionnent pas. Et donc, le premier conseil, donc ça, c'était, voilà, on va dire le conseil zéro. Le tout premier conseil, c'est l'amour. Ils vont se dire, elle a totalement craqué. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? L'amour, l'amour, c'est tout simplement aimer ce que vous faites. Pourquoi ? C'est que si vous voulez être discipliné dans une chose, si vous êtes en mode résistance, que vous faites les choses alors que vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas, c'est une contrainte, eh bien, forcément, vous allez abandonner. Si vous n'aimez pas apprendre la liste des verbes irrégulés, eh bien, il faut trouver une autre manière de le faire. Et si vous faites des choses que vous aimez, eh bien, naturellement, vos priorités vont changer parce que le cerveau aime le plaisir. Ça, ça a été prouvé par les neurosciences. Et ça vous évite de procrastiner. D'ailleurs, la procrastination est un super indicateur pour vous dire que ce que vous faites ou ce que vous êtes sur le point de faire ou ne pas faire, justement, eh bien, c'est que vous n'aimez pas ce que vous faites. Donc, il faut tout simplement essayer de s'approprier l'apprentissage d'une langue avec des choses que vous aimez. Si c'est des séries que vous aimez, eh bien, allez là-dedans. Vous n'avez pas... Ce n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur, d'apprendre par la contrainte. Et c'est vraiment à l'opposé de l'apprentissage, d'un apprentissage efficace. Le deuxième conseil, c'est être clair. Être clair sur vos objectifs. C'est d'avoir une vision, savoir où vous allez. Parce que souvent, quand on reprend l'anglais ou on démarre une autre langue, eh bien, on achète tous les livres de grammaire, on achète plein de trucs et on fonce la tête dans le guideau mais on ne sait pas où on va. Imaginez, vous prenez un taxi, vous montez dans le taxi et le conducteur vous dit, vous allez où ? Et vous dites, bouge pas, où vous voulez. Imaginez la tête du conducteur. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Ben non, donnez-moi une direction. Sinon, je ne pourrais pas vous emmener. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est que si vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas d'objectif intermédiaire, d'étape intermédiaire, vous ne saurez pas comment y aller. Donc déjà, première chose, posez-vous. Prenez une feuille, un stylo, posez-vous la question, quelles seront les étapes intermédiaires ? Et ce qui nous emmène à notre troisième point, c'est aussi vous poser la question du pourquoi. Pourquoi vous voulez faire les choses ? Le fait de vous poser cette question, encore une fois, je sais qu'on est dans une société, on court partout, on ne prend pas le temps de se poser justement ce genre de questions qui vont vous permettre de tenir sur la durée, sur le long terme. Et on se focalise sur des trucs à court terme, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur des motivations, des leviers de motivation court terme. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez un voyage là qui va arriver et vous dites, oui, moi je veux parler pour partir faire ce voyage, alors ok, c'est un objectif, mais pour moi, ce n'est pas le pourquoi vous voulez apprendre la langue. C'est une étape intermédiaire. Le pourquoi, c'est le truc que vous allez aller gratter, c'est vous interroger, mais pourquoi vous voulez parler la langue pendant ce voyage ? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus au-delà de ce voyage ? Parce qu'une fois que vous aurez passé votre voyage, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, il faut vous trouver d'autres choses, aller creuser le truc émotionnel. Et mon astuce pour ça, c'est de vous dire, ok, pourquoi je veux faire ce voyage ? Pourquoi je veux parler la langue dans le pays ? Ok, parce que je me sens ridicule. Ok, et pourquoi tu te sens ridicule ? Je me sens ridicule parce que, voilà, un jour à l'école, on s'est moqué de moi. Ok, et pourquoi ? Bref, voilà. Ce jeu de pourquoi va vous ramener à la raison initiale du vraiment. Pourquoi vous voulez faire les choses ? Et ça, c'est un levier qui va vous permettre de savoir, en fait, pourquoi vous faites les choses et ça vous permettra de ne pas abandonner. Et dès que vous êtes sur le point d'abandonner, eh bien, allez relire ce. Pourquoi vous dire, non, mais je ne peux pas lâcher ? Moi, je sais qu'il y a une élève dans le programme, c'est sa petite fille son levier de motivation. Et ça, c'est un levier émotionnel. Elle peut échanger avec sa petite fille en anglais. Enfin, voilà, c'est juste aller chercher le truc qui vous anime. La quatrième chose pour votre discipline, pour vous faciliter tout simplement l'apprentissage, c'est de définir des créneaux d'apprentissage en amont. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, le quotidien, on roule à 100 000, on a plein de choses à faire, on arrive, on se couche de... Ah, j'ai encore oublié de faire de l'anglais. Eh bien, oui, si on ne prend pas rendez-vous avec soi-même, si on ne pose pas des moments d'apprentissage, eh bien, ça arrive d'oublier les choses. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au final, on ne fait rien. Donc, vraiment, définissez ces créneaux en amont. Dites-vous, OK, tous les matins, ça va être de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Ou tous les midis, j'ai 20 minutes, je vais faire ça. Ou tous les soirs, voilà. Prévoyez ce moment en avance. Parce que déjà, ça va vous décharger mentalement, plutôt que de vous dire toute la journée, il faut que je fasse de l'anglais, il faut que je fasse de l'anglais. Tout ça, ça va vous stresser, ça va amener une charge mentale qui ne sert à rien, on n'a pas besoin d'en rajouter, on en a déjà suffisamment. Le fait de savoir, OK, tous les jours, je me lève, je fais mon truc, bim, c'est fluide. C'est comme, par exemple, quand vous avez du mal à aller à la salle de sport, aller faire du sport. Moi, ce que je fais, c'est que je sais que s'il y a des jours où ça va être un peu plus compliqué pour mes WCV, je sais que les baskets sont sorties, le sac est prêt. Il y a un minimum d'obstacles. Et ce qui nous amène au cinquième point, c'est justement enlever les obstacles. Rapprochez-vous de la facilité. C'est-à-dire que si vous avez besoin, pour votre créneau d'apprentissage de la langue, vous avez besoin d'aller chercher votre silo qui est au bout de la pièce, votre cahier qui est de l'autre côté, votre calepin qui est ailleurs, déjà, il y a trop d'obstacles. Ce sont des barrières qui vont venir vous bloquer. Tout simplement, enlevez les barrières, rapprochez les choses. Ça vous facilitera la vie, tout simplement. Et sixième point, c'est de tenir un tableau. Je regarde là-bas parce que mon tableau est là-bas. Un tableau, quelque chose qui est visuel. Pour moi, je sais que je suis très visuelle, donc j'ai besoin de ça. En mettant chaque semaine votre plan d'action. Et à la fin de la semaine, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça, etc. Moi, ce que j'aime écrire, c'est écrire mes trois actions de la semaine suivante. Et tout en étant flexible. Parce que je vous dis ça, parce que je le vois tout le temps dans le marathon anglais. On enseigne le fait de se mettre en place une routine d'anglais au quotidien, chaque semaine. Et le problème, c'est que souvent, on est trop rigide avec soi-même. Ça, c'est une question de perfectionnisme. Je sais que c'est le profil de la plupart de mes élèves. Et c'est pour ça que ça bloque d'ailleurs. Et le fait de se dire, ok, mettre trois actions. Mais si dans la semaine, il y a une des actions, ah ben non, en fait, ça, je suis un peu plus fatiguée, je ne vais pas le faire, etc. Simplement, s'autoriser à la remplacer par autre chose. Et ça, ça vous permet de vous dire, j'ai quand même fait mes trois actions. Pas celles qui étaient prévues initialement. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait trois actions qui étaient liées à mon objectif. Et moi, je fais ça sur mon tableau chaque semaine. Et je vois l'objectif final qui est noté. Parce que ça, c'est hyper important de noter une date. Vous fixez un délai. Par exemple, là, mon défi, c'était trois mois. Donc, je vois les semaines qui défilent au fur et à mesure. Et on se rapproche et on se rapproche du défi. Donc, ça met un peu la pression pour faire les choses. Et surtout, le septième conseil, c'est de cultiver votre discipline au quotidien, dans les autres domaines de votre vie. Parce que tout ce que je vous ai donné là, ce sont des choses qui fonctionnent. Mais moi, j'ai envie que vous ayez ça comme outil sur le long terme pour votre vie de tous les jours. Parce qu'en fait, toutes les actions que vous allez aller faire, pas seulement dans les langues, mais dans votre quotidien, tous les jours, eh bien, ça va vous aider aussi à apprendre. Et c'est pour ça, au sein du marathon d'anglais et du marathon d'espagnol, on a des masterclass chaque mois avec des experts. Et en fait, on a une vision holistique de l'apprentissage où on va traiter tous les sujets qui ont un impact direct ou indirect avec votre apprentissage. Et ici, la discipline en est un levier. Et pour vous donner un exemple, en fait, c'est comme des muscles. Plus vous allez travailler votre discipline, plus vous allez la cultiver. C'est vraiment ça le terme. Eh bien, moins vous allez y aller en résistance, et plus ça sera fluide pour vous. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire, elle est complètement folle. Mais je vous le donne quand même. J'ai lu ça dans les ressources de Jim Quick. Je vous en parle souvent ces derniers mois. C'est que lui, dans sa routine matinale, une fois qu'il a pris sa douche, il prend, enfin, je l'ai peut-être interprété comme ça, mais moi au final, je le fais comme ça. C'est qu'il prend une douche froide tous les matins. Donc, moi, je prends une douche chaude et je termine par quelques minutes d'eau froide. Et alors, les premières fois, c'est horrible. Et puis, on se dit, allez, je tiens 15 secondes. Le lendemain, vous tenez 20 secondes, 30 secondes, etc. Et ça, ce sont des petites actions difficiles. Je me dis, pourquoi je leur raconte ça ? Des petites actions difficiles qui mettent votre discipline à l'épreuve. Mais plus vous allez cultiver ça, et plus les autres choses seront simples. En fait, c'est comme, vous savez, quand on tire sur un élastique, alors au début, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et une fois qu'on est arrivé au bout, eh bien, quand on le remet à sa taille initiale, eh bien, c'est beaucoup plus souple. Et en fait, c'est ça l'idée de cultiver sa discipline. C'est de faire des petites actions difficiles, mais petit à petit, tous les jours, pour agrandir, élargir l'élastique, et que ça soit plus simple pour vous. Et ça, vous pouvez le faire vous-même en vous créant des rituels, des petites actions comme ça. Un autre conseil qu'ils donnaient, c'est également, c'est de se brosser les dents de la main gauche, si vous êtes droitier, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Alors, essayez, le premier jour, moi, j'étais complètement bloquée, j'avais le bras, je ne sais pas bouger. Et le fait de faire ça, ça crée des nouveaux chemins neuronaux qui vous permettent, en fait, de faire des choses plus compliquées par la suite. Et à force de le faire, ça devient beaucoup plus facile. Je ne vous dis pas que je le fais tous les jours, mais je le fais de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous retenez, avec quoi vous repartez de cette vidéo, c'est quoi le truc qui vous parle le plus. Partagez cette vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne et tout simplement nous remercier, je dis nous parce qu'on est toute une équipe encore une fois, nous remercier des conseils qu'on vous donne gratuitement via les vidéos, via le blog, le site Marathon des Langues, via Instagram, via d'ailleurs, suivez-nous sur nos réseaux. Et puis, voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, à la chaîne YouTube. Et je vous dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada